Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Westland 3 qui va essayer cette fois-ci de ne pas avoir un combat infini à la fin de son épisode et de le rallonger comme pas possible. Du coup, j'ai soigné les gens, j'ai fait les petites blessures, mais on va faire le loot et les prises de niveau ensemble. Alors, j'ai déjà récupéré quand même pas mal de loot à droite et à gauche, en tout cas les petits sacs qui étaient par terre, il y en avait je ne sais combien. Mais au moins, ça s'est fait, c'est déjà ramassé. Bon, il n'y avait vraiment rien d'intéressant, beaucoup de ferraille, beaucoup de choses qui se sont revendues. Mais ça fait toujours du matériau pour pouvoir faire des crafts, tout ce genre de choses. Ici, hop, on va passer en intelligence, confirmer. Et puis, écoutez, je vais augmenter le charmeur d'animal, ça peut servir à des choses à faire. Les animaux familiers gagnent un bonus de constitution et de dégâts. Eh bien, écoute, Major Tomcat prend ce bonus. Kainé, non. Mafia, oui. Mafia, on a dit que la vitesse part un peu plus d'esquive. Et hop là, un petit niveau en mêlée, c'est pas mal. Hop, on confirme. WEC, t'as pris un niveau aussi. Donc toi, hop, la coordination. Pour avoir plus de PA et réparation de grippe. Tac, on confirme. Kwan, pareil, toi, t'es sur l'esquive. Ici, on aimerait que tu prennes des points pour avoir l'ordure surnoise. Et hop, tu vas prendre ça. Parce que, pourquoi pas. Est-ce que du coup, maintenant... Non, c'est le niveau 9. Alors, ici déjà. Hop, on a des objets. Est-ce qu'on peut ouvrir ici ? Oui. Je trouve pas grand-chose. Alors, je vois des munitions à l'uranium et tout ça. Ça pourrait être utile sur d'autres ennemis. Mais ici, je pense qu'ils doivent être immunisés. C'est bon, t'es libre ? Oh, waouh. Merci, vous, les gars. Je ne peux pas croire que je suis libre, à l'heure. Je pense qu'il est très bien. Je vais aller en retour. Je vais aller en retour et voir Sister Polyp et laisser-la savoir que je suis OK. See you back at the camp. Elle va adorer. Elle va être contente. Sauter de joie. A peu près sûr. OK. Ici, McGinty avait raison. Aucune cellule ne pouvait le retenir. Mais une tourelle à verre l'a stoppé nette. Ah, armure d'avant-guerre. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant de choper. C'est une armure plus 13. Hop. C'est pour moi. Ici, t'es déjà plus 13. Là, il y a du commando plus 11. Qui peut avoir... Hop. C'est pour toi, Wreck. Ici, t'as plus 8. Tu vas passer à plus 10. Et toi, tu as plus 8. Donc, tu vas rester... Comme ça. Parfait. Est-ce que... Je peux mettre quelque chose ? Armure plus 1. Ça, j'aime pas trop parce que ça fait... On est en action au moins. Armure plus 10. Oh. En attendant d'avoir le niveau pour le mettre. Hop. On va mettre un petit... Un petit truc. Alors, et s'il y a une lettre à les récupérer ? Ça peut être intéressant, mais... Un peu peur... Au niveau des radiations, il faudra qu'on décide d'envoyer quelqu'un d'autre. Qui est-ce qu'il y a d'où ? Si vous êtes une nucléiste, pourquoi il y a une nucléiste où ils vous ont-il enfermé ? Ça, c'est entre moi et eux. Maintenant, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu fais ici ? On ne faisait qu'explorer. Vous voulez qu'on vous fasse sortir ? Quoi ? Non ! Je suis attendu pour mon trial, pour que je puisse me défendre contre ces déliculaires charges. Et vous devez en venir des outsiders, ça fait merveilleux pour mon cas. Arrêtez ! Arrêtez ! Au-delà, il y a des étudiants dans le bloc de cellulaire ! Aux ! Ah, t'es toute seule, mais... Bon, bah écoute. Tu vas rester enfermé. C'est très bien. Est-ce que l'antidote, ça marche ? Je me dis que pour les radiations... Ouais, non mais... Ça retient l'emprisonnement. Oui, non, ça marche pas. Bon, ça valait le coup de tenter. Alors, Père Bezoar... Il faut qu'on décide de ce qu'on va faire de toi. Oh, vous venez de retour. Merci. Mais, uh... Qui sont-ils, de toute façon ? Nous sommes les rangers des desertes. Qui sont-ils ? Je suis Frère Bezoar, des Primordialistes. Et je suis un peu surprise de voir des incroyables ici. Eh, vous n'avez pas... Eh, vous n'avez pas... Eh, vous n'avez pas... Eh, vous n'avez pas tué votre chemin ici, n'est-ce pas ? Eh, vous n'avez pas tous ces mutants juste dans l'entrance ? Mutants, comme moi ? Ils sont ma flotte. Eh, je veux dire, ma congrégation. Eh, je me souviens qu'ils viendraient me rescuer, donc j'espère qu'ils sont toujours... La baie de Deutérium et les nucléistes ont essayé de tuer le protéus, mais nous les avons chassés. Non, sa petite amie s'est jetée dans les cuves de refroidissement et il a pris l'ascenseur. Oh, il devait être le premier à l'entranceur de l'énergie, ce qui signifie qu'on est à un impasse encore. Il ne peut pas prendre le protéus' code et nous ne pouvons pas prendre le protéus, donc nous ne pouvons pas entrer dans la chambre de l'Holy Detonation. C'est tellement stupide. Si Deutérium avait juste l'écouté de raison, nous pouvons tous partager notre warmth ensemble. Le rift entre les primordialistes et les nucléistes pourrait être heal. Nous étions tous les familles une fois, et je crois que nous pouvons être encore. Je ne sais pas comment, j'ai juste, j'ai juste espéré pour un miracle, que la détonation de l'Holy Detonation va lui offrir. Le seul miracle à cette détonation, pour y fournir et vous mettre d'accord, c'est d'exploser, mais je ne suis pas sûr qu'on va faire ça. En tout cas, si vous êtes là pour me sortir, on va commencer, parce que je dois revenir. Comment avez-vous atterri dans cette cellule ? Ha, well, every so often, I come down into the lower levels to search for flesh tumors. They tend to wander, you see, and when frightened or agitated, they clump together and form colonies, like the one here in the detention level. I also wanted to see what sort of experiments the nucléists were performing down here, as I suspect their work distressed the tumors and caused them to cluster in the first place. Quelles expériences se livrent-ils ? They are blast and unmuted subjects with very high doses of flesh and radiation, hoping to unlock the mysteries of Ascension. They believe that the right combination of devotion and radiation would transform them all into angels, like Iridium. But the Holy Detonation works in mysterious ways. The radiation angels are a miracle, a gift. Deutérium is a fool to think that he or anyone else can become divine simply by flipping a switch, much though he might wish it. Pourquoi vous ont-ils capturé ? They think I can control the flesh tumors and demanded to know my secret. I suspect they want to use the poor things in their experiments. I tried to tell them, I can only calm them a little, but they refuse to believe me. Deutérium has poisoned their minds with his hubris. Oh, brother, how did you lose your way ? Que pouvez-vous nous dire sur la colonie de tumeurs dans le camp des Primordialistes ? Oh yeah, that one has been baffling me. All the others have responded to the tune I taught you before. This one, no reaction. I'm guessing we just haven't found the right tune to calm it yet. If you know any songs, I'd give them a try. And if you do find one that works, well, you're welcome to whatever you find in that crate. The tumour colony has been sticking to it for so long, I've forgotten what's in there. Serpolipe vient de nous appeler pour suggérer de vous tuer au lieu de vous secourir pour ainsi devenir la locutrice du Proteus. Oh, wha ? Ha ha ! Non, it didn't. It would never say anything like that. You must have misunderstood her. It's not clear. There must have been. Sister Pallup is the best of us, the most truly devoted to one and sharing the glow, I love her. We all love her. Sheesh ! When we get back to the camp, you'll see ! Ha ha ! So silly ! Ok, on va te sortir d'ici. Terminal actif, bienvenue utilisateur, veuille saisir votre commande. Exposez le prisonnier au test des radiations, tuez le prisonnier, libérez le prisonnier qui t'est libéré. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Depuis que je me mets ensemble, je reviendrai au camp pour voir ce que je peux faire sur cette situation avec Dutéria, marcher dans la vie de l'Homme d'Homme. Ça ne fait que ça. Ecoutez, euh, WEC. Apprendre de la radiation. Je veux voir cette lettre. Stupide mutant, vous pensiez vraiment que j'allais rester assez longtemps pour que vous puissiez mener vos expériences horribles sur moi. Aucune cellule ne peut retenir Muscles McKinty. Ok. Pas besoin de radiation pour ouvrir. T'as eu chaud. Tu as eu chaud. Est-ce que... Rapporter à Quatre ce qui est arrivé à Bezoar. Très bien. Seine de détonation. Bitchargement. Coeur de glace. Christelle, le champ protecteur absorbeur de radiation. Ah oui, bah oui. Ça doit être ça que ça m'indiquait la flèche. Oui, c'est là. J'ai oublié de le prendre. C'est pas très grave. Hop, on fait un petit retour. C'est bon. C'est bon travail, Rangers. Mon terminal dit que vous avez déconnecté le cristal du généreur de forcefield. C'est génial. Je... Je n'ai pas vu des celles de Father Bezoar. Donc j'espère que vous l'entendez bien. En tout cas, tout ce que vous avez besoin est un émiter de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur. Et puis, on va avoir tout ce que nous avons besoin pour mettre le dévice de l'électeur 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 de l'électeur. C'est parti ! Ok. Allez. On a fini ce niveau. J'ais mieux danser ceux bossamed les rangers les sauvdurs d'arrizona pour sauver les ainsi qu'en f 많ant l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur... Cha pas ! Oui. Et ils ne Jabحتülent l'électeur de l'Électeur de l'Électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur. J'aient bien sûr Que j'ai bien invité. L'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur de l'électeur. Et ils ne se ledas plus dans les bomb sad disruptive les types bass des l'bélecteurs. Et ils ne parlent plus que les prot devient les su록 en offTIeur de l'électeur de l'électeur d'éliteur Comment. Les travailleurs de la ville de Steel Town. Oui, et ils devraient les nommer les supporters des Sims pour ne pas prendre des bounties de Gary Wolf. Ils devraient vraiment, mais... Tu as un robot ! 2 robots fuckers ! F*** de pervers, sicko rangers ! Ha ha, vous êtes complètement dégusté ! C'est arrivé une fois ! Une fois ! Rangers, c'est la sœur Polyp. Je vois que tu n'as pas fait comme j'aimais que tu avais. C'est... dépassant. Quand Beezo retourne au camp, j'aurai de retourner à mon côté. En plus de face. Mais ce ne sera pas le fin pour moi, Rangers. Je vous promets. Sœur Polyp, hors. du sweep, hors. C'est une fois. Une fois. Je vais monter le couper. On va monter le couper. Où on va. J'aimerais trouver la sortie. Je trouve le point de sortie. Voilà. Quitter la zone. Oui. On retourne au quai d'observation. On va revenir un petit peu en arrière vers le début de ce DLC. La zone puisqu'il y a une grande salle avec une tumeur devant. On pourra. La bombe nucléaire géante ne vous inquiète pas plus que ça. Les primordialistes. Tu vois, quand nous avons rencontré, Frère Carbuncle parlait de ce que frustrant il était que personne ne pouvait savoir comment la radiation de la Holy Detonation s'est transformé. Ça me fait wonder si ces anciens researches pourraient me trouver une façon de predicter ça, même d'influence ça. Ils n'ont pas encore réveillé une réponse, mais il y a des des prémissants. Ah bah oui, vas-y. Alors tu es en place. Tu vois, en ce moment que tu as aidé à la Proteus, je suis en train de faire. Tu sais les rayonnées de la radiation de la radiation que les primordialistes portent comme talismans ? Il y a qu'il y a que, pendant le temps, ils ont dérouillé la radiation de l'esprit. Bien, j'ai trouvé un moyen de s'envoyer la rate de absorber et j'ai utilisé des batteries de la radiation. Ils sont assez facile. Set une pour charge, et ça va dérouillé la radiation de la source près. Euh, maintenant que vous avez eu le temps de les observer, vous pensez quoi de ces primordialistes ? Nous avons trouvé le cristal de protection que Frère Gouâtre nous a demandé de ramener de la zone de sécurité. Ah, bien. Donc, vous êtes un step closer à construire son dévice de containment. Vous avez fait d'autres découvertes intéressantes sur le niveau de sécurité ? Nous avons trouvé une salle pleine de moniteurs qui montrent des lieux dans tout le Colorado, dont notre QG. Nous sommes espionnés par une secte adepte du sarcasme. Nous avons découvert que Sir Polype veut la mort de Père Pézoar et nous a demandé de le tuer. Nous avons découvert ce petit monstre répugnant dans une cellule de haute sécurité. Il n'a pas que de bonbons, il est possible de s'en débarrasser. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez entendu dans le camp ? Les primordialistes sont déjeunés à la retour de Père Pézoar. Eh bien, la plupart d'entre eux, en tout cas. La soeur Polype et quelques autres ne semblent pas assez excités que les autres. En tout cas, vous avez gagné la grâce de la congrégation, ce qui est la chose principale. Ok, au revoir. Rangers, attendez, j'ai presque oublié. J'ai dit que les Proteus voudraient parler avec vous après que vous avez rencontré avec Père Pézoar. Vous devriez aller les voir. S'il y a la prochaine fois. Ok, bon, on va aller voir. Mais d'abord, la batterie. Trois de radiations sacrées. Ok. Passer à un niveau 2. C'est mieux. C'est mieux, on attendra d'en avoir trois. Ah, je pensais qu'elle serait plus embêtée. Déjà, allons parler à Quatre. On a un des éléments sur la liste. C'est mieux, on attendra d'en avoir les trois. Et puis, je les ai envoyé. Je vais avec toi, Rangers. Ok. Alors, les Proteus voudraient parler. Bonjour, Rangers. Ha, ha, merci encore de m'envoyer. Je suis très heureux de retourner avec mes amis. ici, au côté de la Proteus. Ah, Proteus, c'est vraiment bon. En fait, Sœur Polype nous a dit que ce serait mieux pour les primordialistes que vous mourrez en captivité tant dit qu'elle prend le pouvoir. Pire encore, elle veut que vous mourriez. C'est bon, elle n'a jamais fait cette chose. La Proteus dit que vous devriez vous l'entendre, ce qui se passe trop souvent quand les gens ne sont pas tous ensemble. Ils adorent Sœur Polype, comme nous l'avons tous. L'on ne peut pas parler de ça encore. C'est sûr, Proteus, je vous le dis. Donc, Proteus vraiment aime les gloues que vous avez en train de faire. C'est génial que vous laissez la radiation de l'Église de l'Église vivre dans vos corps comme ça. C'est comme si vous devenez un avec nous. Gardez un corps irradié et sacré pour vous. Nous avons une des pièces dont Quatre a besoin. Excellent, c'est un bon start. Merci Ranger. Ok. Bon, ils sont un peu cons, mais bon. Il ne faut pas voir que Sœur Polype veut le buter pour prendre sa place. Après, c'est leur problème. J'ai envie de dire, moi je donne les infos. Vous faites ce que vous voulez après. Je n'ai aucune envie de faire partie de votre secte et de former plus qu'un avec Proteus. Je n'ai pas envie non plus de m'injecter des radiations pour y radier, devenir un ange ou je ne sais quoi. Apparemment, on aura à chaque fois la petite musique. Une lance-boulons. Est-ce que je peux lui donner des bonbons ? Tu veux des bonbons ? Oui, très gaffe. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est un bon moment. L'estomac d'intérieur nocturne commence à cargouiller alors qu'il avale la matière. L'estomac d'intérieur nocturne commence à avoir des nausées très bien il est très heureux odeur putride et ce qui est plus qu'un pour cent en action au moins deux j'imagine qu'il doit avoir peut être un succès avec un certain nombre de bonbons à lui donner je ne sais pas on verra on verra bon en tout cas euh attend oui c'est bon ok je veux en prendre plein la tronche jusqu'à ce qu'on les trouve je pense ça va être sympa ça allez deuxième côté nouvelle porte ouverte c'est quoi ça baie de chargement zone de recherche bon commençons pour la baie de chargement allons-y allons-y donc ça c'est les deux lieux qu'il faut qu'on explore pour les deux autres éléments donc let's go bon ce qui est bien c'est que j'ai commencé c'est quoi c'est quoi c'est pas qu'ils ont un peu Mais la mutation peut nous faire des monstres parfois, et juste parce que nous n'avons pas l'air de m'aider, ne signifie que vous ne vous protègez vous-même. De toute façon, le scatter ray emitter que vous cherchez est dans le quartier derrière le dock de l'honneur. Mais vous avez besoin de votre véhicule pour arriver là. Donc, vous devriez que l'honneur de vous de l'entrée du tunnel. C'est placé sur l'honneur de l'honneur de l'honneur, donc vous pouvez juste l'honneur de l'honneur. Ok, bonne chance. Gorda, out. S'il vous plaît, vous fous, nous devons trouver ce scatter ray un moment. Gah, les outsiders, les frères et les frères, défendent le dock de l'honneur. Contrôle en ligne de la B de chargement de véhicule. Véhicule détecté au niveau de tunnel, appelé l'ascenseur. Oui. Abaissement ascenseur de service. C'est bon. J'en doute pas que vous me voyez. Ok. Ah bah non. Ok, l'hémorragie qui va bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La tête, s'il te plaît. Voilà. Pour au moins, il meurt direct. Direct. Euh. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah oui. D'accord. Ok. Machia ne va pas faire mon feu. J'ai croisé le vent. Ça tape. Ça tape. C'est bon. 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 Que plus je la nourris, plus la deuxième puissante. Peut-être moyen d'être un truc comme ça. Ok, ça touche. Un autre en moins. Y'a plus de PA. Ouais, qu'il a reculé. Je vais marchaler. Il faut toujours deux coups. On a tous pris les radiations. On est ravis. Ok. 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 On a tous pris les dégâts. On a tous pris les dégâts. Voilà, on est tous irradier, on est ravis. Hum, on va falloir soigner la FIA, ok, hum, ok, hum, ok, hum, ok, hum, ok, hum, bon, on va dire que ça passe, il y avait un truc creusable ici, non, si là, ah non, c'était juste le cercle, ok, là, il y a toute une zone sous les radiations, là, je tâche un peu cible, il y a pas mal de choses ici qui peuvent être intéressantes, c'est bon. Le livre de la démonition de la démonition, chapitre 2, verset 13. C'est pas ce que le vers 13 dit, c'est que c'est la radiation qui metastasise le cerveau pour leur vie, le chemin à l'ascension. Très bien, on va faire un F5 avant de se retaper. Hé, qui êtes-vous ? Tu n'es pas comme un nucléaire à moi. C'est parce qu'ils sont outsiders, idiot ! Arrête là-bas, incroyables, ou nous allons te battre ! C'est la terre sacrée ! Attendez, ne vous ouvriez pas vos apparences, mes amis, nous... Oui, nous aussi sommes croyants, tout comme vous. C'est vrai ? Eh bien, prouvez-le ! On va vous le dire du livre de la détermination sacrée. Et nous savons les verses par cœur. Donc ne pensez-vous que vous pouvez juste faire quelque chose et ne s'en sortir. avec-la ! Bien, alors, chapitre 20, verset 7. Ah ! Chapitre 20 ! Un de mes favoris ! Fais-le-nous, comment est ce vers-il commence ? « Béni soit la parole du livre irradié » Ce n'est pas le chapitre 21.7, c'est de la Radiatude. Vous ne savez pas ce que vous parlez. C'est l'épistole de Saint Radium. Vous fous devez lire plus. Ils ont le droit. Allez-y les outsiders. « Porteur de la lueur sacrée » « Attendez un moment. C'est le chapitre 7, verset 20. » « Clique-toi, vous. Vous ne connaissez pas le chapitre 7, verset 20 de votre arme. » « Pourquoi, vous ? Je devrais... » « Settle down, you clowns. » « Let's hear the rest. » « Keep going, outsiders. » « Qui nous élève face aux impies. » « Je... » « Je... » « Je pensais pas que ça allait passer. » « Blessé est la parole du livre irradié. » « Oui. » « C'est tout cas. » « C'est tout ça. » « Bon�ier chapitre 20. Verset 7 ! » « Je le sais peut-être ! » C'est passé, j'ai totalement improvisé Grenade atomique, très bien C'est quoi cet interrupteur ? Ah, je désactive ça. Donc avoue que ma couverture se fasse griller. C'est toujours le tien. Ok, est-ce que c'est ça ? Ah, il y a un truc ici. Où est-ce que ça ? Voilà, dans le doute où ça dégénère. T'es où ? Tiens, donne à toi. Et là, vomissement violent. Bon bah, on continue à se balader pendant qu'ils se battent sur leurs écritures. Ça, c'est très cool. Clé de la grue. Je sais pas où je vais. J'y vais, mais je ne sais pas où. Ça aurait été un combat compliqué. Si on n'avait pas réussi à passer. Entre les tourelles, le fait qu'ils étaient quand même nombreux, la salle est très grande. Donc on manque un petit peu de dégâts quand même, je trouve. Ah oui, j'aurais pu les monter ici et les esquiver du coup. Accéder au système de gestion de pression de l'azote liquide. Attention, la pression ne doit pas excéder 580 PSI. Risque d'explosion de tuyauterie. Risque de dommages corporels et matériels. Danger mortel. Pression actuelle, 90. On va désactiver le dépassement de sécurité. Désactivation du contournement de sécurité. Attention, ajustez pression avec précaution. On va augmenter la pression à 600 PSI. Pas mal. Pas mal du tout. Du coup... Ça nous... Libère un peu là, moi. Natasha ! Quelqu'un a entré dans une base secret ! Qui sont-ils ? Où est-ils ? Où est-ils ? Je pense qu'on est allé dans la rue. Qu'est-ce que nous faisons, Boris ? La mère et la père ne nous préparent jamais pour l'invasion. parlez ! Interropeurs ! Nos poids américains, nos comrades ! Attendez, vous êtes russes ? Vous êtes ici depuis combien de temps ? Attendez, vous êtes russes ? Vous êtes ici depuis combien de temps ? Ne vous demandez rien. Ne vous demandez rien. Ne vous demandez rien. Qui êtes-vous ? Nous sommes Boris et Natasha. Agents de la merveilleuse république. Est-ce que la Russie existe encore ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Votre mission secret. Détropez l'accélérateur américain. Les ancêtres se trouvent ici dans la pièce. Et attendent pour le signal de Moscou pour commencer à détruire. Ils entendent l'alarme un jour. Et les soldats s'évacuent. Mais le signal n'est jamais arrivé. Donc ils attendent. Arrière, 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 arrière. Grand-père et grand-mère. Alors qui sont vos parents ? Père Boris et Mme Natasha. Son et daughter de grand-père Boris et grand-mère Natasha. Qui sont son et daughter de grand-grand-père Boris et grand-mère Natasha. Et ainsi de suite. J'ai un grand honneur d'être Natasha VI. Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Ah, ça va arriver. La Russie est le plus grand pays du monde. Les leaders sans peur ne nous falloir. Donc, parents et grand-parents. Quand ils mènent, nous nous donnons un grand stand-off. Et puis, ils se trouvent dans les halls comme toutes les choses. Parfois, nous entendons des voix de halls. C'est merveilleux des parents. Mais les bons russiens ne croient pas dans les superstitions. Donc, nous savons qu'il y a des hallucinations. Et pourquoi voulez-vous détruire l'accélérateur de particules ? Parce que sa mission. Et quand avez-vous eu des nouvelles de Moscou pour la dernière fois ? Ah, jamais ! On attend des signes. Comme père et mère. Et grand-père et grand-mère. Et tous les ancêtres avant eux. Y a-t-il un moyen de stopper l'accélérateur de particules ? Ah, nous avons des plans ! Les plans de grand-grand-grand-père disent qu'il y a des systèmes hydrauliques à côté de la route de particules. Sabotage avec des chimiques spéciales ? Le particules accélérateur ne croit pas. C'est un bon plan. Ils ont eu 6 générations à faire. Pouvons-nous vous aider à accomplir ce plan ? Quels sont les produits chimiques spéciaux ? Hmm... Ils n'ont pas encore prouvé nos agents loyaux de la République soviétique ! Maintenant, vous allez ! Nous avons testé. Une question en plus. Qui est le plus grand ennemi de la République soviétique soviétique ? Les stéréotypes nationaux simplices et insultants. Euh... Les Etats-Unis d'Amérique ? Bonne idée, capitale ! Mais mal ! Vous n'êtes pas des agents loyaux de la République soviétique soviétique ? Vous êtes... Spies ? Oh non ! Les Lackies capitaliste ! Ils ne vont jamais prendre en vie ! Natacha ! Pille cyanide ! Pour la terre ! La force ! Pour la terre ! Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je pourrais recharger, hein, mais... Manifest communis. Ouais, ouais, ça... Ça commence à... Ça commence à... Ça commençait quand même à... À dérailler, hein. Possède de vinaigrettes mille îles. Qu'est-ce que ça couche entre frères et sœurs Je crois que Les profondeurs de ce trou émanent la puanteur De six générations de régime à base de boîtes de conserve Ouais je pense que L'intestin a été bien atteint Dommage Dommage J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé avoir l'info Bon tant pis T'es tant pis tant pis Clé de la grue On peut faire ça Je pense qu'il explose On va faire ça On va faire ça pour conclure cet épisode On va faire ça ici. Anneau décodeur de boîte de serial. Très bien. Pas bon bah je prends ça mais je le prends. Bombe atomique tactique. Ouh, ça c'est cool. Allez, on appuie sur ce bouton. Accès contrôle grue de la baie de chargement en cours. Certaines commandes sont indisponibles durant les protocoles de sécurité. Veuillez sélectionner vos options d'information. J'utilisez contrôleur de grille simplifié 0.5.7. Le contrôleur de grille simplifié permet l'utilisation de la grille via des commandes de base. Son système de contournement de sécurité bloque toute l'utilisation. Ok, pas abaisse. Abaissement grue, veuillez patienter. Voilà. Ça c'est fait. On va aller se mettre à côté de notre cher Kodiak. Et puis bah on ouvrira la porte et on avancera lors du prochain épisode. On a plutôt bien avancé. Aujourd'hui on va terminer avec le père. Comment il s'appelle ? 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 Père Bezoar. Voilà. On a libéré le père Bezoar. Donc on a fini avec un côté. On a eu de la discussion. Et on s'attaque à un deuxième élément Donc peut-être dans le prochain épisode On arrivera à le récupérer à la fin de l'épisode Et puis Se diriger tranquillement vers le troisième Et aller après S'occuper d'Iridium Mais tout ça Ce sera dans les prochains épisodes En attendant j'espère que celui-ci vous a plu On se retrouve très vite pour la suite En attendant portez-vous bien et à la prochaine